Soit un quadrilatère ABCD, le point M milieu du segment AC et le point N milieu du segment BD. La tâche s'énonce, démontre que vecteur AB plus vecteur AD plus vecteur CB plus vecteur CD est égal au quadruple du vecteur MN. Nous commençons par la représentation d'une telle situation et par la rédaction de l'hypothèse. Nous avons le quadrilatère ABCD, le point M c'est le milieu de la diagonale AC et le point N c'est le milieu de la diagonale BD. On nous demande de démontrer cette égalité vectorielle et apparemment c'est vrai pour n'importe quel quadrilatère ABCD, peu importe sa forme. Pour démontrer cette propriété, nous commençons par le membre de gauche de cette égalité vectorielle. Nous allons calculer ce membre de gauche en espérant de trouver le membre de droite. Commençons par décomposer ce vecteur AB en la somme de deux vecteurs consécutifs en utilisant ce point N. Donc nous écrivons le vecteur AB sous forme vecteur AN plus vecteur NB. Nous faisons la même chose pour le vecteur AD. Nous l'écrivons sous la forme AN plus ND. Idem pour CB, idem pour CD. Et alors dans cette somme-là, nous voyons de suite que ces deux vecteurs disparaissent. Pourquoi ? Regardons ça dans le dessin. Vecteur NB, NB, plus vecteur ND. ND. La somme de ces deux vecteurs, ça donne le vecteur nul parce que N est le milieu de ce segment BD. Et pour la même raison, ces deux vecteurs-là derrière se suppriment également. Ce sont les deux mêmes vecteurs, donc leur somme est également vecteur nul. Ce qui reste, c'est vecteur AN plus vecteur AN, c'est-à-dire deux fois le vecteur AN, plus vecteur CN plus vecteur CN, c'est-à-dire plus deux fois le vecteur CN. Et ces deux, on va le mettre de suite en évidence. Et pour les vecteurs qui restent ici entre parenthèses, nous allons de nouveau les écrire comme somme de deux vecteurs consécutifs, cette fois-ci en utilisant le point M. Donc le vecteur AN, nous le décomposons en vecteur AM plus vecteur MN, comme ceci. Idem pour le vecteur CN, ce vecteur est égal à vecteur CM plus vecteur MN. Et dans cette somme, nous voyons que ces deux vecteurs-là disparaissent, parce que le vecteur AM est exactement l'opposé du vecteur CM, puisque M est le milieu de cette diagonale AC. Donc ces deux vecteurs disparaissent. Entre parenthèses, il reste MN plus MN, c'est-à-dire deux fois MN. Et au total, nous obtenons bien quatre fois MN, ce qu'il fallait obtenir. Donc la tâche est terminée. Merci.